Bonjour, alors bienvenue à notre Minute du Président du 17 février. Tout d'abord, j'aimerais au nom de tous les membres du syndicat de vous remercier d'avoir renouvelé votre confiance à l'égard de l'exécutif. Donc, les trois années qui viennent vont finir par enraciner le syndicat, comme je vous l'ai déjà expliqué. Ce n'est pas une chose facile d'arriver un syndicat à un C3S. Ce sont des choses fort complexes. Mais on pense que maintenant, le véhicule commence à ressembler à ce qu'il deviendra pour les prochaines années. Donc, encore une fois, merci à tous et à toutes. Deuxième chose, il y a les vacances. On sait qu'il y a des problèmes, comme à chaque année. Vous savez, c'est un peu la grande chose. Et on essaie, chaque année, de rendre cette chose-là plus viable pour les employés. Donc, on fait beaucoup de représentation au niveau de l'employeur. Seulement, maintenant, on veut encore une fois changer les pratiques à certains endroits, au niveau des services d'entretien ménager par ailleurs ou à centre-ville au niveau des soins. Sauf que, comme on le dit souvent, comme on le dit à l'employeur aussi, pourquoi pas, plutôt que de mettre les gens, encore une fois, devant une espèce de fait accompli, dorénavant, ça va se passer comme ci, comme ça, pourquoi pas se donner le temps d'en discuter. On représente les employés. Nous, on consulte les employés. D'ailleurs, on va amorcer, dès le début de la semaine prochaine, une tournée auprès de certains services que j'ai mentionnés plus tôt. Et pour voir, là, avec eux et elles, de quoi il s'agit, vraiment. Et, mais on a déjà saisi l'employeur de ces problématiques-là. Et on demande de pouvoir en parler, en discuter. Donc, ça atténue les irritants, ça. Et ça aide aux deux parties et à tout le monde d'être résilient, là, s'il y a des changements. Et ça permet aussi une phase d'adaptation, bon, puis à ce qu'on comprenne bien où on s'en va. Plutôt que, tout d'un coup, là, on dit juste par un droit de gestion pur et dur, voilà, ça va être comme ça pour l'avenir. Alors, donc, on sait qu'il faut s'adapter à des pratiques, à des normalisations, on va dire. C'est correct qu'on peut regarder ça. Mais, justement, donnons-nous la chance. Quand on fait des changements, on modifie la vie dans les services et les pratiques qui sont là souvent depuis des années. Donc, pour changer cette culture-là ou la modifier, bien, je pense que ça semble, sous le gros bon sens, qu'on fasse une approche et qu'on en parle avec les employés. Et on sait qu'au C3A, je demande, on a beaucoup de travail à faire, et particulièrement l'employeur, pour améliorer les communications et la consultation auprès des employés. C'est une grosse affaire, ça. On travaille là-dessus depuis des années et on espère, là, qu'on va progresser. Alors, voilà, c'était ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. Et on vous souhaite un agréable fin de semaine et on se revoit dans une semaine. Merci, au revoir.